Bonjour et bienvenue aujourd'hui à l'intersyndicale pour les vaccins. Vous s'embrignez en intersyndicale CGT, FAFTP, FO, Inter-FSU et le Sud-CP pour vous avertir sur la situation des ADSEM. Alors très rapidement, malgré l'apparition des décrets par le gouvernement débat, au lieu de la situation des ADSEM reste très compliquée, les lieux locaux se multiplient et compliquent avec des collectivités ne cessent de se développer partout en France. Aujourd'hui, Chambéry, Chambéry, Yistre, Toulon, Paris, Nanterre, Gardes-les-Gonesses et j'en oublie encore beaucoup. Pour le coup, aujourd'hui, l'intersyndicale soutenue par les parents, par la communauté éducative des écoles, tenait à alerter la population, les médias sur les enjeux par rapport à ce personnalité territoriale que sont les ADSEM. Alors très rapidement, pour reparler de leurs conditions de travail, de ce qu'elles vivent au quotidien et de tout ce qu'il reste à faire en matière législative pour améliorer leur situation, leur pouvoir d'achat, leur condition de travail, leurs conditions de vie au quotidien, nous sommes réunissés aujourd'hui pour particulièrement relever ces enjeux qui sont en valeur. Alors, je vous propose de passer la parole à ma collègue qui est ADSEM, Frédérique, après qu'elle nous passe par de sa réalité au quotidien du travail et des propositions qui sont aujourd'hui mises en avant pour lesquelles nous attendons des réponses claires et rapides du gouvernement. Oui, alors effectivement, on est très mécontente parce que malheureusement, on est lâchement très féminisées dans notre profession et on continue à être extrêmement polyvalente, chose qu'on est en cause de nos conditions de travail puisqu'on est venu au long de notre journée dans les classes de faire tout, exactement tout, jusqu'à la cantine. Et donc là, on n'en peut plus parce qu'il y a une pénibilité extrême de ce métier et il n'y a aucune reconnaissance, il n'y a aucune reconnaissance donc sur notre métier. Donc on est très très en colère parce qu'on continue à être un peu comme l'EDS Shiva, c'est-à-dire qu'il faut être partout et quand on n'est pas là, on nous fait remarquer. Voilà, donc nous sommes très très en colère. Vous pouvez décrire brièvement vos tâches ? Il y a les tâches, donc dès le matin, on est là à l'accueil avec l'enseignant dans la classe, donc on accueille les enfants, peu importe des sections, ça va de la petite section, maine section, grande section. De là après, on les accompagne à la cantine, donc là encore une fois, on est avec eux tout au long du repas. Puis plus tard, on peut se retrouver au dortoir, à la sauveillance du dortoir, donc on les surveille pendant toute l'heure de leur sieste. Et puis après, on les retrouve, on se retrouve dans la classe, toujours avec l'enseignant, jusqu'à l'accueil des parents du soir. Mais après, maintenant il y a l'étape, donc il y a l'écriture scolaire, où alors moi je suis plutôt parisienne, donc là aussi on nous demande d'être avec un groupe d'enfants, donc on est vraiment partout, on est partout. Et quand on nous fait la remarque d'aller en formation, ou d'aller sur une formation syndicale, une formation pour nous-mêmes, en tant que l'agent d'Avile de Paris, enfin nous devons être l'agent de notre commune, et bien on nous fait la remarque qu'on n'est pas là. Dès qu'on est absente, c'est tout de suite, on nous culpabilise, parce qu'on a besoin de l'asemme dans la classe. Donc c'est effectivement, on est un peu des agents fantômes, parce qu'on nous reconnaît, on a besoin de nous, les enseignants vraiment comme on nous a besoin de nous, même le maire, puisque l'étape qu'ils ont su nous trouver, mais on doit continuer à y attirer. Merci, Pascal, pour... Oui, c'est l'organisation. Pascal Kester, FAPFOPD, Fédération Autonomie de la fonction publique territoriale. Dans le cadre de ces revendications, nous demandons toujours une adscène par classe, pour remettre un travail efficace en collaboration avec l'enseignant, puisque sinon l'adscène navigue de classe en classe, on pourra s'occuper réellement des enfants. Nous demandons une reconnaissance de la pénibilité de ce métier, aujourd'hui, chose qui n'est pas faite. Nous demandons un vrai déroulement de carrière, ce qui est un peu compliqué, selon les rassures, etc., avec une vraie possibilité de place agendée. Aujourd'hui, il y a une ouverture, mais c'est insuffisant. Une vraie définition de l'État, mais la sème, il y a des progrès qui ont été faits, mais ce n'est pas suffisant. Les décrets de mars 2018 sont un progrès, mais un progrès insuffisant ce jour pour arriver à l'état de reconnaissance du métier d'adscène. Je peux poser une question ? Justement, vous faites état de progrès insuffisant. Moi, j'aimerais savoir ce que la mobilisation des adscènes a permis de faire avancer et en quoi c'est insuffisant ? Si vous pouvez un petit peu rentrer dans les détails sans être trop long. Qu'est-ce que vous avez gagné ? La mobilisation a permis de faire évoluer la chose, même modestement. Sinon, je pense qu'on serait toujours en attente d'une évolution et d'une non-évolution de ce statut, de se rester comme il est depuis l'origine presque, avec des incohérences dans la définition des missions, des rôles. Mais ce progrès est insuffisant par un jeu de rôle derrière des politiques, des élus, qui bloquent encore aujourd'hui une adscène partenaire, ce qui est une des principales organisations des adscènes. C'est ce progrès essentiel qui manque. Pour nous, un petit peu, c'est l'étape importante, avec d'autres, mais c'est l'étape primordiale pour l'instant à obtenir. Mais ils vous ont lâché quoi, concrètement ? Si je puis me perverte, vous pouvez écouter ça. Donc, là, j'ai un peu à l'air de la FSU territoriale. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses qui manquent dans le cadre de ce décret. Et la revendication pour toute la FSU, d'ailleurs, c'est le fait d'avoir au moins une adscène par classe. Parce qu'actuellement, il y a toute une série de classes où les adscènes ne sont pas présents dans les grandes sections. Il y a quasiment... Sur Paris, par exemple, mais c'est le cas aussi dans beaucoup de collectivités, les adscènes ne viennent jamais. Les adscènes, elles sont consancrées sur les petites sections maternelles et sur les moyennes sections. Quand il y en a dans beaucoup de collectivités, bien évidemment, les adscènes ne sont jamais entassées quand elles sont malades. Quelquefois, pour les maladies, les congés de maternité, il y a des contractuels qui sont embauchés, mais pas toujours. Et alors qu'on pourrait, tout au moins dans les grandes cantos de collectivité, avoir des personnels titulaires qui viennent régulièrement remplacer des personnels qui sont malades. Ceci dit, dans ce décret, il y a pour nous une chose qui est relativement importante, c'est que les AXEM n'avaient aucune perspective de carrière jusqu'ici en dehors de leur propre catégorie. Alors certes, les contingents d'AXEM qui pourront accéder au corps d'agents de maîtrise, au cadre d'emploi, plus exactement d'agents de maîtrise dans la fonction publique territoriale, c'est encore relativement limité. Certes, il ne sera pas simple pour les AXEM de devenir animatrices ou animateurs en catégorie B, mais au moins l'ouverture existe. Dans le cadre des changements qui sont intervenus sur l'aménagement des rythmes scolaires, une question qui, quand même, va donner lieu à de nombreuses inégalités accentuées dans la fonction publique territoriale. Sur Paris, il y a eu une avancée qui a été l'accès d'une partie des AXEM à la catégorie B. Dans un cadre, et pas simplement au corps d'agents de maîtrise, mais plusieurs dizaines d'AXEM sont devenus encadrantes avec une aide apportée à leurs collègues sur le plan de l'organisation du travail, de la pédagogie, etc. Donc là, véritablement, il y a quelque chose qui a été obtenu. Enfin, on est quand même encore loin d'une communauté éducative où tout le monde est sur un pied d'égalité à personnel enseignant, personnel d'animation et AXEM pour intervenir dans le même lieu de travail en direction, disons, créer un véritable service public pour les gamins et les gamines dans les écoles. Et enfin, on fait un petit coup de table. Je pense qu'à Pond, on sera en capacité de répondre aux questions qui peuvent émaner, mais c'est plutôt faire une présentation succincte. On va faire un petit rappel quand même historique. Je rappelle à mes chers collègues, et qui n'étaient pas la plupart présents, que nous avons été amenés à une certaine période à se pencher dans le cadre des travaux du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sur la mise en place des rythmes scolaires. Et donc, déjà à l'époque, nous avons été confrontés, avant ce qu'ils soient mis en place, à, on va dire, tout et n'importe quoi au niveau des écoles. Ça, c'est la première chose. Donc, ça avait été à l'époque, dans le cadre des travaux du Conseil supérieur, contesté, et on avait le doigt tout de suite sur les problématiques qui seraient engendrées par cette mise en place des rythmes scolaires et l'absence de prise en compte des collectivités et aussi, bien sûr, du gouvernement de l'époque, pour pouvoir mettre en place et reconnaître totalement les missions effectuées par les alzèmes au niveau du territoire. Ce premier rapport a fait, il date de 2014-2015. Il est après été suivi par un rapport qui a été mené toujours dans le cadre du Conseil supérieur par la formation spécialisée numéro 3, donc sur le statut de l'alzème. Ce rapport a été voté à l'unité par le Conseil supérieur et faisait apparaître toutes les disparités qui vient évoquer un peu les difficultés qui vient évoquer le copain de Scuter. Ça a fait le geste, ce rapport de rencontres qui s'en sont suivies avec le ministre, dans le cadre d'une intersynicale à l'époque, et l'ensemble des démarches ont été faites avant bien le changement, et le ministre à l'époque, et ce qui le dernier s'était engagé, à avoir le statut. Le Conseil supérieur s'est saisi. Le dossier, on a fait évoluer un peu le cadre d'emploi des adzèmes, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit, on va faire de redites, mais en toute état de pause, on se rend compte du coup, on a accouché, un montagne, accouché, une souris, parce que les adzèmes n'ont pas été reconnus, un des critères dont parlait mon ami Pascal, à l'instant, à savoir d'une adzème par place, n'a pas été pris en compte totalement. Je ne parle pas de ce qui se passe, parce que nous avons, et nous auditionnons actuellement, toujours au titre du Conseil supérieur d'attention publique territoriale, différents maires et différents représentants des élus locaux, tels que les représentants des communes rurales, qui nous font apparaître que dans les communes rurales, des adzèmes peuvent être amenés à faire des tâches qui dépassent largement, très largement, leurs missions, et on leur demande tout mais n'importe quoi. Là aussi, elles sont cordiales et maléables, elles sont aussi. Et ça, en tout état de pause, organisation syndicale, dans le cadre de la défense du métier, on ne peut pas d'accepter. Ça, c'est des choses que l'on voit apparaître et que l'on portera, bien entendu, pour essayer de faire évoluer un peu ces décrets qui ont été pris, mais qui sont des mesurettes, pour simplifier, en ce qui nous concerne, ces mesurettes. En un adzème par classe, on a dit dernièrement, au titre de notre organisation, une conférence organisée par le SNUVI, concernant l'inclusion scolaire. Là aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait un point qu'on n'avait pas véritablement maîtrisé, à savoir que l'État, ne prenant pas cette responsabilité en termes de la mise en place d'AVS dans les maternelles, c'était automatiquement, bien entendu, les adzèmes qui étaient obligés de pallier à cette carence. AVS. AVS, j'ai dit quoi ? Oui, l'AVS. AVS. Oui, l'AVS scolaire, c'était les adzèmes qui compensaient l'absence d'AVS que l'État devait mettre à disposition. Donc, il y a plein de choses comme ça qui ne m'ont pas forcément été prises en compte par le gouvernement, sur lesquelles, bien entendu, nos cinq organisations sont, on va dire, dans la liste conduite de défendre et de compliquer à faire avancer le métier des adzèmes pour les reconnaître. et le petit point aussi qui, vraiment, est un point énorme que l'on a constaté dans le cadre des dernières auditions que nous avons faites, c'est que les adzèmes n'ont pas forcément la faculté de pouvoir suivre la formation. Quand je dis, c'est-à-dire qu'il y a toujours un handicap et il y a toujours une mainmise de l'éducation nationale qui dit qu'il n'autorise pas l'adzème à partir en formation ou qu'il l'autorise sur un jour de repos, ça pose des problèmes énormes. Donc voilà, tous ces points sont dignes d'être soulevés et d'être en tout cas défendus pour pouvoir faire évoluer qu'elles aient un droit à la formation normale comme tous les autres agents territoriaux, qu'elles aient la faculté à un moment donné de dire que s'occuper d'un enfant en mobilité réduite ou handicapé, ça ne relève pas de leurs compétences et de leurs responsabilités du sache, je crois que c'est essentiel. Voilà un petit peu les points que je voulais soulever en plus. Juste une petite question on sent qu'il y a une certaine colère qui s'installe dans pas mal de collectivités plus particulièrement sur les ATEM, on sait qu'il y a une lutte depuis pas mal de temps à Chambéry, est-ce que tu peux nous en dire un mot Delphine ? Alors à Chambéry la situation elle est dramatique, les amantes sont mobilisées, 15 ATEM sont menacés de perdre leur pause, 15 ATEM en moins dans les écoles de Chambéry, la situation elle est catastrophique non seulement pour ces professionnels-là mais aussi et avant tout pour les enfants parce que les ATEM ma collègue l'a très bien expliqué elles sont là au quotidien pour le coup elles peuvent être là aussi tôt le matin pour accueillir les enfants elles sont là à midi parfois avec 50 enfants à gérer pendant le temps de midi je vous laisse imaginer quelles responsabilités alors la question que nous nous posons c'est quelle reconnaissance en effet de toutes ces responsabilités-là à Chambéry les agents et l'ensemble des agents des parents se mobilisent justement pour défendre ces postes-là et l'importance des interventions des missions et du professionnalisme de ces ATEM j'ai envie de dire également par rapport à l'actualité il y a eu les assises nationales de l'école maternelle on a vu notre président de la République apporter une réponse extrêmement rapide et extrêmement claire sur l'obligation de scolariser les enfants à partir de l'âge de 3 ans on parle de quoi ? on parle de 26 000 enfants avec une obligation 26 000 enfants en plus à scolariser aujourd'hui à la louche environ 1000 classes en plus on va dire alors environ 1000 ATEM en plus quelle confiance peut-on avoir en ce gouvernement qui fait de telles annonces et qui en parallèle annonce déjà 70 000 suppressions potes dans la fonction publique territoriale donc la question de la confiance elle est là et elle se traduit en effet au quotidien sur des luttes de territoire entre les collectivités pour préserver la valeur humaine de cette profession qui travaille au quotidien auprès des enfants pour en prendre soin et c'est toute la cohésion de la société qui est en jeu parce que c'est l'accueil que la collectivité pourra se permettre d'offrir à ces enfants qui feront qu'on aura des adultes épanouis et en conscience aussi donc pour le coup ce point d'actualité reste important et révèle le manque de confiance qu'on peut accorder et le manque de crédit aujourd'hui face aux annonces gouvernementales le son bon point d'actualité aussi c'est de remettre ce mouvement-là et ces luttes des athènes dans un contexte plus global aujourd'hui on a les cheminots les salariés d'Air France les salariés de Carrefour les fonctionnaires les étudiants les retraités j'ai envie de dire que ce sont tous ces professionnels-là ces personnes-là ces habitants de notre pays qui sont aujourd'hui en train de tirer la sonnette d'alarme passe au gouffre qui se pose entre oui en effet ces salariés qui travaillent comme le disait Frédéric qui sont en majorité des femmes plus de 90% des femmes qui travaillent sur des plages horaires extensibles à volonté certaines peuvent commencer à 6h du matin pour terminer leur journée à 19h et avoir une coupure immense dans cette journée-là aujourd'hui entre ces salariés qui tous les jours vont en travail et le décalage qu'il y a avec on peut imaginer par exemple la suppression de l'ISF et l'allègement de la fiscalité pour les plus riches le gouffre qui se creuse et la colère monte et aujourd'hui ces salariés qui sont essentiels ces agents qui sont essentiels au fonctionnement des écoles resisent aujourd'hui et exigent que les pouvoirs publics que le gouvernement prête plus d'attention et reconnaisse les missions qu'elles ont développées notamment avec les temps périscolaires donc les missions éducatives et cette traduction-là elle se passe également elle se passe aussi et avant tout par l'augmentation de leur pouvoir d'achat c'est-à-dire une augmentation des grilles de rémunération une question la revendication du NACM par classe on voit bien qu'elle prend à contre-pied la situation des collectivités territoriales qui sont dans des difficultés budgétaires du fait des baisses de dotation etc donc vous souhaitez que ce soit une norme qui soit établie par la loi il y a devant chaque classe une ADSEM c'est ça que vous cherchez tout à fait c'est la revendication c'est la revendication de l'intersyndicale je vais compléter un petit peu mes propos à savoir je parlais tout à l'heure des classes de maternelle en zone on va dire ouvrage trop desservie etc on a encore de nombreuses écoles maternelles où les ADSEM assument une responsabilité sur ce qu'on appelle des classes multiles ça veut dire qu'elles ont tous les niveaux de la maternelle dans la même classe imaginez la complexité la connaissance de l'ensemble de cette base on va dire d'enfants différents d'âges différents avec des besoins différents qui nécessitent une reconnaissance on ne peut pas imaginer que cet ADSEM ne soit on va dire pas à temps complet dans la classe déjà à temps complet avec le professeur d'école moi j'appelle ça l'instit je suis désolé c'est un travail qui nécessite une reconnaissance largement supérieure à ce qui a été accordé parce que ça nécessite de s'occuper de l'enfant de 3 ans et d'être finant parler avec les annonces que le baissement d'un compte en tout état de cause ça va encore poser des problèmes parce que les collectivités ainsi que vous le dites sont et se réfugient derrière les baisses de dotations de fonctionnement mais en tout état de cause le service public quelque chose c'est un service public c'est la fonction publique et on a besoin d'assurer par rapport à nos ADSEM qu'elles puissent travailler de la façon la meilleure pour le bien des enfants et ça nécessite parce qu'on a vu parce qu'on a entendu parce qu'on entend la camarade à l'instant dire ce qui se passait on lui il faut une ADSEM par casse à tous les niveaux au minimum et on doit aller encore plus loin si on va dire les enfants sont un petit peu particuliers parce que ça nécessite un enfant tout le monde le fait une attention tous les instants et l'instit le prof des écoles est là à lui pour dispenser le écran faire connaître et faire apprendre en fin de compte l'ADSEM à tous côtés à côté justement pour pouvoir accompagner et entourer l'enfant dans tout cadre de sa vie scolaire je peux rajouter quelque chose c'est qu'effectivement c'est vraiment une ADSEM par classe parce qu'actuellement les ADSEM donc le camarade tout à l'heure a parlé c'est pas le cas mais je veux dire elles sont partagées c'est à dire quand une ADSEM a deux classes elle est partagée elle a quand même elle est obligée le matin d'aller dans une classe d'après une autre classe ça peut être une demi-heure par ici une demi-heure par là mais en même temps je voudrais aussi rebondir sur le fait que vous avez les co-préparatoires donc en élémentaire qui sont divisés dans certaines zones et bien ça fonctionne entre guillemets ça fonctionne à l'enseignant de maternelle pour aller donc dans les écoles élémentaires et donc ça fait qu'on se retrouve avec des classes avec des fois des doubles niveaux même des triples niveaux dont l'importance d'avoir une ADSEM par classe c'est clair que le gouvernement met des collectivités territoriales dans des situations impossibles particulièrement dans les collectivités des plus en difficulté parce que d'un côté on est dit que des normes partout qui doivent être respectées donc si la mesure de scolarisation de l'ensemble des enfants de 3 ans est mise en place il faudra bien dans les plus petites sections quelque part créer un certain nombre de postes qui va les créer et les financer les collectivités territoriales et elles seront quelque part obligées de le faire parce que c'est prioritaire ça sera fait éventuellement au détriment d'autres missions de service public puisque le projet du gouvernement c'est de détruire 70 000 emplois dans le cadre des collectivités territoriales question qui ne va rien résoudre d'ailleurs pour les finances des collectivités parce que soit elles le résoudront des collectivités territoriales en supprimant des fonctions de services publics qui ne seront pas assumées par l'hôpité privée ou qui ne seront pas assumées en tant que mission de services publics c'est à dire qu'elles ne couvriront qu'une partie des publics les publics qui auront les moyens de payer soit les collectivités territoriales mais ils télèveront à des fonctions de services publics au privé qui les assumera peut-être en tant que fonction de services publics mais à un coût qui sera égal à celui de la fonction publique donc de toute façon les mesures du gouvernement posent problème pour les ACSEM comme pour tous les fonctionnaires de la fonction publique territoriale est-ce que on pourrait avoir un mot sur les modalités de l'action que vous lancez à partir de demain alors aujourd'hui l'intersyndicale appelle l'ensemble des ACSEM à se mobiliser en grave reconductible dès demain pour le coup on n'est pas sans savoir que ce sont les vacances scolaires chaque zone s'organisera au mieux en fonction des disponibilités et des vacances l'essentiel c'est que les territoires se mettent à s'organiser actuellement plusieurs assemblées générales ont lieu pour définir les modalités d'organisation de ces mobilisations elles pourront avoir diverses formes des débrayages des journées de grève des assemblées générales des alertes aux parents les territoires sont en train donc du coup de décider de leurs actions et nous à l'intersyndicale nous ne manquerons pas de diffuser ces actions de lutte afin afin qu'on rejoigne tous à thème et fonctionnaire le mouvement unitaire fonction publique du 22 mai prochain d'ici là le gouvernement a le temps de réagir a le temps d'apporter des réponses concrètes à cette situation dramatique elles ont déjà tiré l'alerte et l'alarme plusieurs fois elles savent se mobiliser elles se sont mobilisées massivement que ce soit en décembre 2016 ou en février 2017 elles sont prêtes aujourd'hui à se mobiliser de façon unitaire et nationalement pour obtenir un minimum de reconnaissance de leur mission donc pour le coup la grève et les débrayages se déclineront de cette façon là sur l'ensemble du territoire oui je crois que l'Elphine a été très claire et je pense que l'ensemble des participants à cette affaire syndical sont d'accord là on part des deux mains effectivement mouvants mais c'est tout en le cadre d'une construction de la défense du service public le camarade en parlait à l'instant qui est attaqué de toutes parts et qui fait qu'à un moment donné il y aura une journée phare en ce qui concerne la fonction publique de 22 mais n'oublions pas à côté le service public dans sa globalité dans sa totalité qui est attaqué pas de tous les côtés je parlerai pas de la SNC je parlerai pas des EHPAD je parlerai pas de tous ces secteurs actuellement qui sont attaqués et sur lesquels à un moment donné on doit venir renforcer le combat pour défendre le service public tel qu'on veut le mettre en place et tel qu'on veut le conserver pour qu'au niveau national le service public qui a été mis en place par nos anciens ne soit pas détruit laminé par ce gouvernement qui décide de continuer les mesures budgétaires etc. et qui casse tout le service public à un moment donné le camarade le camarade me dit à l'instant c'est tout un mouvement le service public la SNCF les EHPAD les hôpitaux les urgences tout part en live parce qu'actuellement ils veulent tout détruire et ils veulent aussi cantonner les ADZEM dans des fonctions le plus bas possible sans reconnaître leur capacité leur reconnaissance professionnelle et l'investissement qu'ils ont auprès de nos enfants voilà c'est tout ça qui est lié c'est à un moment donné l'aboutissement ça sera le 22 et on souhaite que ça ne soit pas que le 22 mais le service public est attaqué et on ne peut pas laisser attaquer les services publics tels que nous les anciens l'ont mis à une époque en place parce que ça serait la destruction et qu'est-ce qu'on transmet aux générations futures c'est quand même un problème est-ce qu'il y a d'autres questions ? moi aussi est-ce que vous pouvez vous présenter parce que je vais vous ne bougez pas je vais faire des vues un peu générales de la salle non 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 vous continuez pas vous continuez comme ça alors bon Delphine Debes CGT service public Frédéric Lézé CGT scolaire à Paris et je suis à Zem Pascal Kessler FAFPT Fédération de la fonction publique territoriale Lili Pirou Force ouvrière des services publics et de santé Benjamin Poiret FSU le syndicat snuter de la fonction publique territoriale de la FSU FSU territoriale Frédéric Lézé L.A.I. Z.A.D.T Merci 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 Sous-titrage ST' 501